Ce qu'on va voir là maintenant, c'est les spécialistes du prompt engineering français, voire même international. Vous savez de qui on va parler ? Alors j'ai oublié de me présenter. Alors moi, je suis certainement un des tout premiers qui a pété le code de ChatGPT5 et Owen. Je suis outré du marketing qu'on a sur les réseaux sociaux. Revenons donc à ce que j'ai découvert en voyant cette formation du prompt parfait. Et qu'il a travaillé au sein des GAFA, de licornes, technologiques et d'opportunités incroyables. Et il est certifié par Microsoft et OpenAI et le seul en France à détenir ces certifications. Alors moi, ce que je demande, d'où sort ce formatage ? Je vous propose qu'on va demander à ChatGPT si ce formatage existe, si ce sont des variables, Earness, Clarification et Autonomie qui sont officielles reconnues. Et si ce formatage dans une interface Chat est officiel. Luc, si tu nous vois, des bisous et des pensées, on pense à toi. On va demander d'extraire le texte à ChatGPT et de le traduire intégralement en français pour comprendre qu'est-ce que c'est déjà ce type d'instruction. Et est-ce que vraiment il faut intégrer ce type d'instruction à l'intérieur de GPT5 ? Alors on voit que c'est une instruction en format, c'est un code qui pourrait ressembler à l'XML, mais c'est pas bien formaté. C'est une erreur de formatage. Les spécialistes du code n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, c'est pas formaté comme ça dans l'XML. L'erreur est humaine, mais j'en appelle à ceux qui codent régulièrement. Et maintenant, on va demander au modèle d'aller rechercher dans toute la documentation officielle de GPT5 pour nous vérifier si les fonctions sont officielles, si oui ou non, si elles sont fonctionnelles. Est-ce que c'est une fonction officielle ? Non. Aucune fonction documentation prouve qu'il y a Ernest, Level, Ask, Clarification, Autonomie. Aucune fonction existe. Aucune. Et cette fonction Ernest est utilisée en entrée audio. Et je précise, si vous aurez dû écrire ce texte dans un système qui est dit de l'XML, c'est comme ça que ça s'écrit. Exactement dans cette structure ici. Les mecs qui font du code, n'hésitez pas à me le dire, mais pas de cette manière-là. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Si vous aurez dû marquer ces instructions dans un système chat, vous n'avez absolument pas besoin de vous embêter à les formater. Vous pouvez simplement les mettre sous ce format-là. Règle de réponse, enthousiasme, clarification, autonomie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce texte écrit en anglais de manière savante ? Vous demandez de traduire en français, le modèle vous dit que ça veut dire enthousiasme. Alors est-ce que vous connaissez une variable qui s'appelle enthousiasme ? Est-ce que vous demandez une variable qui s'appelle autonomie ? Ça n'existe pas. Mais bon, pourquoi faire compliqué ? Parce que, je sais pas, demandez-lui, posez-lui la question, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas aussi à retweeter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les spécialistes de l'IA produisent du contenu qui, pour moi, ne s'appuie sur rien, sur les méthodes de prompt, de travail. Et ça, pour moi, ça en fait partie. En tout cas, je demande à voir où vient cette information officielle de formatage. Si le modèle devrait formater, voici ce qu'il considère. Vous mettez un format texte dans un format tout simplement d'instruction. Tu dois répondre avec un niveau d'autonomie élevé. Ça veut rien dire pour soi l'autonomie. Le modèle, c'est pas ce type d'instruction dont il a besoin. C'est des instructions beaucoup plus techniques et structurées. C'est un système qui est dit agentique. Un système de prise de décision qui va prendre des boucles de comportement. On va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais ce qu'il va comprendre, c'est qu'il ne posera pas de questions. Et il sera sur un ton peu enthousiaste. Bon, si vous voulez un truc un peu pas enthousiaste, c'est vous qui voyez. Et sinon, dans les calls, dans les structures API, JSON ou autres, c'est comme ça que vous mettez la structure de votre requête. Cette information, elle est tout simplement présente ici. Vous avez les formatages officiels d'OpenAI et c'est marqué ici. Et vous voyez comment c'est formaté. Donc en Java, en Python et en curl. Donc en aucun cas, c'est formaté comme c'est formaté dans l'exemple qui est ici. Ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant qu'on a vu cette première partie, on va voir qu'il nous introduit une nouvelle variable. Vous voyez comment c'est marqué, comment c'est structuré. Reasoning est forte. Alors cette variable, elle existe. Est-ce qu'il faut la formater comme ça dans une instruction chat ? La réponse, c'est non. Le système target égale low n'existe même pas. Sinon, vous m'apportez la preuve du formatage. Regardez comment c'est formaté. Reasoning est forte. Minimal. Il n'y a pas cette mise en page complexe. Et on est sur une partie code. Reasoning est forte. Minimal. Et Python. Voilà le formatage. Alors, moi je veux bien qu'on ait affaire à des spécialistes qui sont appelés même sur BFM TV et VivaTech. Mais moi, je ne vois aucunement cette documentation où que ce soit officiel. Comment ça se traduit en termes d'utilisation du modèle ? Parce que quoi qu'on dise, ce qui est au final important pour vous en termes d'utilisateurs, c'est comment utiliser correctement ces modèles ? Comment apprendre à travailler avec ces modèles ? Comment sortir de la désinformation, de la vibe et du marketing que vous avez sur les réseaux ? Premièrement, si je pose une question très simple à OpenAI, à Tchad GPT-5, date de première guerre mondiale, j'ai une réponse du modèle. Maintenant, vous n'avez plus qu'à utiliser simplement la variable « Reasoning Effort Thinking » de cette manière. Pas besoin de mettre du code dans une version de chat. Il n'y en a pas besoin. Et dans ce cas-là, vous allez passer d'un système qui n'avait pas de raisonnement à un système qui va basculer en système médium. C'est ici que vous allez vous trouver dans le mode de fonctionnement du modèle. Donc, vous allez augmenter la précision, l'acuratie de la réponse. On va envoyer la variable en type médium et vous allez voir que le système va basculer en ouvrant un système de raisonnement parce que c'est une variable qui est connue par le modèle. Donc, en cliquant là-dessus, le raisonnement va arriver, il va décomposer la situation et il va apporter à la fin une réponse. Et donc ça, ce sont les tokens de la boîte noire du raisonnement du modèle. Avant de vous répondre, le modèle écrit son raisonnement et c'est comme ça qu'on parle de modèle thinking. Et donc, vous avez la réponse. La voici. Réponse courte, 11 novembre 18. Donc, comme vous voyez, on n'a aucunement besoin de formater dans ce type de formatage qui n'est ni connu, ni reconnu, ni officiel. La personne qui a fait ce tuto a dit, si je fais reasoning low, j'ai une réponse qui n'est pas trop structurée et si je mets en effort high, j'ai une réponse très structurée. Ce n'est pas tout à fait vrai et c'est important de le comprendre. Je vais vous expliquer une chose qui est importante en API, c'est-à-dire sur les systèmes Playground, mais qui n'est pas le cas dans une discussion. Quand vous continuez une discussion avec le modèle, si je reprends la même discussion et je reprends la même variable, médium, ni plus ni moins, je renvoie la demande. Vous savez ce que je suis en train de faire ? Le modèle va utiliser le raisonnement précédent et va le sommer à sa nouvelle réponse. Et vous voyez que le modèle a produit une réponse un tout petit peu plus longue. C'est exactement ce qui va se passer dans le cas précis. Et ça, c'est expliqué par OpenAI dans la documentation officielle. C s'appelle la réutilisation du contexte de raisonnement et ça permet d'activer le Previous Response ID. Quand vous utilisez le même contexte, le score de benchmark taux, c'est-à-dire les améliorations statistiques significatives des évaluations, s'améliorent. Vous renvoyez le précédent élément de raisonnement, ce qui permet de faire grimper le score de la qualité de la réponse. Donc, si vous renvoyez la même demande et que le modèle a juste avant réfléchi et que vous l'avez mis en low, en fait, il va utiliser son système de raisonnement précédent et ça améliore la réponse. C'est pour ça qu'ici, vous avez une réponse qui est mieux construite. Ce n'est pas parce que c'est high que vous avez plus de longueur. Ça, c'est une toute autre variable qu'on va voir après. Donc, vous avez compris que dans cette structure de prompt, de mettre la variable structurée comme ça, raisonnable et fort, avec ce formatage et le target, ça n'a aucun intérêt, que le airness n'existe pas dans les variables, que l'autonomie n'existe pas dans les variables et que tout cela n'est pas présent dans la documentation officielle. Que le simple fait de cliquer et de l'écrire dans l'interface chat de cette manière, c'est suffisant. et que si vous voulez mettre en format curl, javascript ou python, c'est le format qu'il faut noter qui est ici. Donc, le format qui est ici n'existe pas. Il ne sort de nulle part. Je vous invite à me montrer d'où ça sort. Repostez ça sur LinkedIn, Twitter, où vous voulez. Vous avez du contenu par les plus grands spécialistes qui aujourd'hui, je ne vois pas d'où sortent leurs déclarations. Et malheureusement, c'est pratiquement 99% des tutoriels. Donc, les efforts de raisonnement, vous en avez quatre. Vous avez ce qu'on appelle le minimal, le low, le medium et le high. Donc, quatre niveaux de raisonnement que vous retrouvez dans la documentation officielle d'OpenAI sur les benchmarks. Et maintenant, on va rentrer sur la variable verbosity. Alors, qu'est-ce que c'est la verbosity ? Alors, je vous permets de me rencontrer une chose. Vous avez vu que tout à coup, le formatage est différent ? Regardez. Vous avez un espace ici. Vous n'avez plus la structure de début. Bref, le code a changé. Est-ce que c'est l'XML ? Non. Il est mal écrit là aussi. Il est différent de ce qu'on a vu au début. Alors, la question, c'est pourquoi au début, le code, tu l'écris comme ça ? Et pourquoi il se transforme comme ça ? Si vous avez l'explication, je le veux bien. Mais officiellement, ça, encore une fois, il n'y a aucunement besoin de l'écrire comme ça. On va reprendre notre structure sur le reasoning effort. Cette fois-ci, on va enlever le reasoning. On va mettre verbosity. Le verbosity, vous avez vu que les variables, vous les avez officiellement dans la documentation. C'est juste ça, la variable. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, pas besoin de faire du texte compliqué avec des mises en page savantes qui ne ressemblent à rien. Je mets la variable low et le modèle, je vais renvoyer la demande, va me répondre une phrase. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce système-là ? Je vais vous l'expliquer plus en détail juste après. C'est que le modèle a eu un apprentissage par renforcement qui lui dit que quand tu dis low, tu réponds juste une phrase. Quand tu dis medium, c'est un petit peu comme le café ristretto, le café et le café long. Medium, vous avez quelque chose d'un petit peu plus développé. Et le high, vous avez compris, le modèle va développer en utilisant ce qu'on appelle la verbosité, c'est-à-dire une réponse détaillée. Et donc, il va ouvrir le sujet sous un angle multiple, apporter des exemples et avoir une vision plus goblable. Cette information, vous l'avez, si vous le demandez à la chaîne GPT, pour comprendre la valeur de la verbosity. L'everbosity est catégorisé en trois valeurs, minimaliste, équilibrée et détaillée avec nuance. Et pour aller plus loin, pour comprendre, on a aussi des structures de score. Et ça, ça explique qu'en fait, on utilise une échelle normalisée qui permet de décrire une intensité comportementale du modèle. Réponse très courte, style télégraphique. Réponse équilibrée, peu de contexte et concis. Et le modèle détaillé, nuance et exemple. Pour faire simple, pour ceux qui veulent de l'essentiel, low, c'est un système tweet. Medium, c'est encyclopédie courte. Et high, réponse magistrale. Voici les explications de ces variables. En conclusion, aucunement besoin d'intégrer ce type de formatage. Tout ça, vous le sauriez vraiment les utiliser. Je vous le dis parce qu'à un moment, moi, je suis limite surpris de voir ce type de contenu par des professionnels. Je ne sais pas s'il faut en rire ou il faut en pleurer, mais à un moment donné, d'où sort ce type de formatage ? D'où sortent ces informations où vous avez les systèmes d'autoréflexion ? Il existe une capacité qu'on appelle du self-consistency des modèles. Les modèles sont capables d'avoir une analyse de leur raisonnement et de faire du draft prompting. Et ça, j'en parle dans la formation Prompt Engineering Excellence. On aborde tous ces sujets pour les professionnels de l'IA, ceux qui ont besoin de scaler leur activité et de déléguer des tâches complexes. Ou bien de créer des systèmes chatbot ou des systèmes agentiques, parce que j'ai une formation agent. Dans ce cas-là, c'est important de définir le comportement du modèle. Mais ce n'est pas parce que vous lui donnez de l'autonomie, qui est une variable qui n'est pas connue par le modèle, ou de lui dire réfléchis avant d'agir. Le modèle réfléchit déjà. C'est un modèle de raisonnement. Il va définir son niveau de raisonnement en I, donc automatiquement. Donc ce qu'on fait, cette fois-ci, on utilise la variable ReasoningEffort. On le passe en I. Moi, je trouve qu'il répond mieux quand on le met use. On peut le retirer et voir comment ça se passe. Mais je trouve qu'en général, il prenait mieux l'instruction. Donc logiquement, il devrait déclencher quand même. Ah, il n'a pas déclenché. On est bien auto. Donc, vous allez voir, ça me laisse penser une chose. Moi, j'ai dit, je trouve qu'il répond mieux quand je lui dis use. ReasoningEffort, I. Et dans ce cas-là, vous avez vu, il déclenche le raisonnement. Donc, pour moi, ce petit point-là fait la différence dans la compréhension de l'instruction. Moi, je suis prêt à débattre avec les spécialistes. Les spécialistes, en général, comme jusqu'à présent, ce que je vois, c'est qu'ils utilisent des méthodes de travail que je ne trouve pas fonctionnelles, qui ne sont même pas présentes dans la documentation officielle. Donc, la question aujourd'hui à vous poser, c'est est-ce que vous voulez continuer à utiliser ChatGPT en ayant conscience que vous avez, parmi les modèles les plus instruits sur la connaissance humaine, ils possèdent 90% de la connaissance, et on se limite à faire des posts LinkedIn et du blog avec. Si vous voulez utiliser ces méthodes de prompting et cette manière d'interagir libre à vous, en tout cas, moi, j'enseigne des méthodes différentes. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont besoin de la prise de décision d'assistance médicale, juridique, prise de décision, analyse de rapport, ont besoin d'autres types de stratégies. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les infos, la page, ma formation, les formations, devrais-je dire. Et vous avez la possibilité de me contacter par email, par MP. Et si vous voulez former vos équipes, n'hésitez pas de vous adresser directement, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, partagez cette vidéo sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, est-ce que réellement, on nous a montré la création d'un prompt parfait et des méthodes d'interaction ? De mon point de vue, on en est très loin, et malheureusement, j'ai vu beaucoup de choses qui, à mon sens, n'étaient même pas officiellement reconnues par les instructions de ChatGPT et OpenAI. Mais, bien sûr, j'attends les preuves et les éléments dans une vidéo, ou dans une vidéo à deux, où on débattra sur les sujets. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.